Angelina Jolie est-elle vraiment maléfique ? Tiraillée entre le conte de fées et le conte des fées, la fantaisie et la noirceur, voilà une œuvre schizophrénique, du sur-mesure pour Angelina Jolie, célébrité bipolaire, mi-madone mi-femme fatale actuellement en plein divorce, en pleine tourmente. Maléfique est diffusée ce 27 octobre sur M6. Pour les studios Disney, aucune autre actrice n'était envisageable pour tenir le premier rôle dans ce film sorti en salle en 2014. A juste titre, Angelina Jolie n'incarne pas maléfique. Belle à ce damné et envoûtante, malgré des cornes, des oreilles pointues et des lentilles mordorées qu'on finit vite par oublier, elle est maléfique, créature précédée, comme elle, d'une réputation sulfureuse émue, comme elle, par l'instinct maternel et la rédempétion. Le scénario de Linda Wolverton, fidèle collaboratrice de Disney et déjà saluée pour son travail sur la Belle et la Bête ou du Roi Lion, sans relayer au second rang le personnage de la Princesse Aurore, parfaite Elle Fanning, parvient sans mal à replacer la vilaine jeteuse de sorts au centre de l'action et à susciter une certaine empathie pour le personnage. Mon âge. Ils arrêteront la coexistence d'une maléfique, franchement, dark, avec des créatures, plus rigolotes, à l'évidence conçue pour le seul placeur des enfants. Mon âge.